On va pouvoir récupérer cette eau. Ça existait autrefois, cette technique, elle existe, puisque ça c'est une photo qui a été prise à l'air d'une jeune, c'est qu'ici, les aciens autrefois faisaient des trous d'écuvettes à l'amont des oliviers, pour capter l'eau de ruissellement. Bon, dans la technique actuelle qu'on nous propose, c'est qu'on dit, au pied de l'olivier, on va faire une couvette comme ça, et c'est pareil, on captera l'eau de ruissellement qui descend. Et lorsque vous disposez ces couvettes, ces 2001, en guinconce sur la pente, vous pouvez intercepter toute l'eau qui va ruissellement sur la pente. Voilà le modèle d'aménagement, on a positionné toutes ces couvettes d'oliviers, et celles sont positionnées en guinconce, dont l'eau qui descend est interceptée soit par l'une, soit par l'autre, et au fond, normalement, il n'y a plus d'eau qui arrive. Vous avez capté de l'eau sur tout le versant par ces techniques. Donc, vous avez l'eau qui va ruissellement, avec des pâtes, l'or, et des pâtes qui seront entre 5 et, enfin, jusqu'à 10% au maximum, dont l'eau va ruissellement, et elle sera retenue dans le fond de la vente, sur cette partie-là. On appelle ça le canal. Donc, c'est un profil qui est amorti, il n'y a pas de problème, on peut cultiver, évidemment, le tracteur, mais on va travailler dans ce sens. On ne travaille plus dans le sens de la pente. On travaille perpendiculairement à la pente. C'est l'objectif. Alors, vous comprenez que, si la pâte est trop forte, c'est évident que le tracteur, il ne t'appelait pas, il va se juger. Donc, il y a un moment donné où cette technique, elle est plus utilisable. Il n'y a pas de monde devant vous. Là, vous souhaitez être tracteur en aménagement de ce type-là. Ça se rend compte qu'on est à la suite de la France, où il y en a une région montagneuse aussi, où les gens ont fait des aménagements, mais ce n'est pas aussi spectaculaire que ça. Mais ils ont monté des murs assez hauts, et sur chaque plateforme, ils cultivent. Ils cultivent des oignons, qui ont même une appellation l'oignon doux des Cévennes. Voilà, donc ça, c'est le cas extrême. Alors, ici, on a fait quelque chose et qui ressemblait un peu, là, sur la ouvrière. Voilà, c'est les travaux qu'on a fait dans le cadre du FASA. On a fait, ici, une plateforme, mais bon, on n'a pas fait de mur en pierre, on n'a pas construit un mur en pierre comme ça, mais on a un tabu. Alors, si on a un tabu qui est assez stable, avec de la roche, on a une plateforme, une deuxième plateforme qui est là. Il faut bien définir la finalité de l'aménagement qu'on veut faire. Alors, c'est ce que je vous avais indiqué la première fois. Quelle culture on veut faire ? On vous donne une parcelle, qui n'est peut-être pas en état, qui est en triche ou autre. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire sur cette parcelle ? On veut quand même des oliviers, on veut faire des maraîchins, on veut faire des céréales. Donc, après, vous devez regarder la nature du sol et du sous-sol, parce que ça va vous définir, comme je vous l'ai dit, le profil de l'ouvrage. Si vous êtes sur une approche dure et s'il y a très peu de sol, vous ne pourrez pas attaquer en profondeur, donc vous aurez un profil de gradé qui va être différent. Et ça définira le matériel qu'il faut employer. qui va être sur des zones rocheuses, on ne peut pas travailler avec des engins légers. Notamment, si on est sur des sols friables, au lieu de mettre ces grosses pelles mécaniques, on aurait pu travailler avec des mini-pelles, des petites pelles. C'est tout facile pour travailler tout. Sauf que si vous avez des rochers, comme vous avez vu, avec des mini-pelles, vous ne pourrez rien faire, comme elles vont pas bouger. Donc, les engins, le sous-sol va définir le monde opératoire et puis le matériel qu'il va falloir utiliser. L'État dit toujours, c'est ce que disent les économistes, faire des travaux au CES, pour l'État, ça coûte moins cher que de rien faire. Parce que s'il ne fait rien, les conséquences, après, pour réparer les dégâts au niveau des inondations, des barrages et tout, ça va coûter beaucoup plus cher. Surtout avec les décements de terrain. Oui. Oui. On a des décements de terrain pour les établissements. Vous voyez bien, quand ils font les autoroutes, regardez toutes les autoroutes, le travail qu'ils font en avant, stabiliser l'étalume, purfait l'étalume, c'est le terme. Comment purge l'étalume ? Pour pas que ça glisse et tout ça. Donc, si l'État fait rien, à terme, il se retrouve avec des problèmes. Et là, c'est un problème de trésorerie, souvent. Et faire ce type de travail, le retour sur investissement, il est assez long. C'est pas quand vous allez faire les trésorerie. Bonjour. Vous entendrez peut-être parler d'études économiques, ça s'appelle Economic Land Degradation. Au niveau des réflexions qui sont faites dans les organismes internationaux, on montre qu'il y a une justification économique à faire à ça. Bon, ça, il n'y a pas de doute. Alors, comme je dis, il y a la considération de l'État et il y a la considération de l'agriculteur. L'agriculteur, il veut retrouver ses sous à la fin. Donc, s'il n'est pas aidé pour faire les travaux que je vous ai montrés, c'est sûr, pour lui, c'est pas rentable. Financièrement, c'est pas rentable. Peut-être qu'il le fera pour accueillir mais se faire un plaisir, s'il veut, ou s'il veut le faire, il le fera. Mais en termes économiques, le retour sur investissement sera beaucoup plus long. Sur les banquettes vous allez planter, vos arbres, ils vont produire dans 4 ou 5 ans, ça va commencer. Donc, 8 égards au coût que vous allez mettre, sachez que une banquette de Normand, je vous l'ai dit, 3 000 euros l'hectare. Quand c'est des travaux comme ça, là, on a fait avec des gradins et un fort dérassement, on est à 8 000 euros l'hectare. Et donc, 8 000 euros l'hectare, c'est très difficile à amortir, on ne peut pas l'amortir uniquement à plantes et à des ovules qui est comme ça. Mais, il faut se dire, si on ne le faisait pas, si on ne le faisait pas, à la place, il n'y aurait pas de production. Donc, l'État, il peut dire, c'est mieux qu'il y ait de la production plutôt que d'avoir rien. Mais à ce moment-là, il faut que je subventionne à l'agriculteur pour pouvoir faire ses travaux. Voilà, ça, c'est évident. C'est ce qu'on me dit, ces travaux dégagent pas une rentabilité immédiate au niveau de l'exploitation qui doivent être subventionnés au titre du service écosystémique. L'agriculteur rend un service à un temps réduit d'érosion, il contribue à la sécurité alimentaire, il va produire davantage et puis, donc, fixation de carbone, il rentre dans le cadre de la stratégie d'atténuation des gaz à effet de serre. Peut-être, on ne sait plus comment, d'autant. après, on a déjà des sandales, vous avez des oliviers, il y avait des prairies, très belles prairies avec deux herbes qu'on pouvait faucher et couper, ça n'avait pas été fauché ni coupé et c'est sûr qu'en été, si c'est terre de sèche, c'est très amoureux d'être qu'un jet de cigarette comme ça mais ça s'enflamme tout de suite. Toutes ces terres sèches et l'inflammabilité est très forte. Il y a des critères inflammabilité et combustibilité. L'inflammabilité, ça va vous faire un feu qui va se produire mais ce qui dégage pas beaucoup de volume de chaleur. Mais par contre, évidemment, tout va voler. Les oliviers, tout va voler avec. Comme vous l'avez dit, quand vous avez des zones croisées, alors là, vous avez une masse de jetons, etc. mais on ne peut pas l'arrêter. Si vous n'avez pas des moyens aériens des avions, vous n'y arrivent pas. Les complètes à ramasser. Fauchez au moins sur ceux qui ont l'air du banquet. Cette matière organique, cette matière organique, cette herbe, mettez-la sur le talon au pied des ombiers. Et là, ça permet de réduire les informations. C'est le mulch. On appelle le mulch. Le mulch. Le paillage. Le paillage. Il y a l'exploitation. Après, quelques temps après, on peut mettre des margines à ce que vous voulez. Mais, à la fois, en fauchant ces terres, vous allez rétablir le risque d'insertie. Vous allez l'annuler, même, parce que si vous fauchez la banquette, il n'y a pas de risque. Et puis, après, surtout, vous allez apporter de la matière organique pour le somme. Donc, voilà. Je ne sais pas si le casse-croute n'est pas prêt. Sous-titrage Société Radio-Canada